... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Viollet-le-Duc, en effet, est le sujet de cette intervention. Cependant, avant de débuter, d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous rappelle des petites choses qui nous permettront de mieux comprendre cet architecte. L'Église est une construction de mémoire. Comment se construit une église, ces églises qu'il a tant restaurées ? Comment elles fonctionnent ? En quoi sont-elles performantes ? Et surtout, au XIIe, XIIIe siècle, puisque c'est la période sur laquelle il a le plus travaillé en tant qu'architecte, en quoi ces églises sont-elles légitimes ? Construire une église, c'est tout à fait compliqué parce qu'une église ne peut pas proposer, faire une proposition totalement nouvelle en termes de formes et de techniques pour être justement légitime. Il faut qu'elles s'inscrivent dans la continuité historique. Ainsi, pour être dans cette continuité historique, il faut qu'elles agrègent une multiplicité de mémoires qui engagent et qui disposent celui qui va et celles qui vont user de cette église dans cette continuité historique. On ne peut pas rompre avec la continuité historique dès lors qu'on construit une église, tout d'abord parce que le début de l'histoire, c'est le Christ. En conséquence, il est inimaginable de faire une œuvre totalement nouvelle qui ne s'inscrive pas dans cette continuité depuis son origine. Et d'autre part, il faut s'inscrire dans la continuité historique pour donner du sens aux formes nouvelles. Comment ainsi, tout en proposant quelque chose de nouveau en termes d'architecture, XIIe, XIIIe siècle, début de l'architecture gothique et architecture rayonnante, comment faire sans rompre tout en étant dans la nouveauté, sans rompre avec le passé, tout en étant dans la nouveauté ? C'est la mémoire déjà des espaces et des écritures. Le plus bel exemple, c'est naturellement celui que vous connaissez toutes et tous, c'est le chevet de Saint-Denis, le chevet de Suger, 1140-1144, qui emploient entre ces deux déambulatoires des colonnes monolithes extrêmement fluettes qui, en définitive, sont là pour s'inscrire dans la continuité et dans l'axe des colonnes monolithes de la nef carolingienne, qui ne l'est pas qu'une nef carolingienne, c'est aussi une nef qui passait pour avoir été consacrée par le Christ lui-même, nuitamment étant entrée par une fenêtre, donc c'était une véritable relique. Il fallait, pour justifier l'œuvre nouvelle, véritablement la mettre en harmonie avec l'ancienne, d'où ces colonnes ici qui sont en écho avec celle de la nef qui, grosso modo, devait ressembler à ce que nous trouvons encore dans l'architecture du premier art gothique. Donc mémoire, mémoire qui se joue ici, mémoire des espaces également, on le voit très bien à la cathédrale de Noyon avec ce transept tout à fait étonnant, avec des extrémités hémicirculaires qui renvoient dans la cathédrale gothique, la cathédrale actuelle, très vraisemblablement, un transept de même dessin qui dotait la cathédrale antérieure, la cathédrale donc du 9e, 10e, 11e siècle plus particulièrement. Même chose, à Noyon, nous avons en massif de façade un espace qui ne se voit pas en plan mais qui s'impose sur la gauche ici en élévation, c'est-à-dire un transept. Lorsqu'on entre dans la cathédrale de Noyon, nous entrons dans un espace transversal qui fait ici mémoire du transept de façade, très vraisemblablement de la cathédrale antérieure, ces cathédrales d'inspiration otonienne, carolingienne, qui avaient deux transepts, deux chœurs, l'un à l'Occident, l'un à l'Orient, et d'ailleurs subsistait dans l'avant-porche de la cathédrale de Noyon, un hôtel qui très vraisemblablement faisait lui-même mémoire de l'hôtel du chœur occidental. Donc des espaces ici, d'une certaine manière, qui renvoient à l'espace de la cathédrale primitive, tout du moins antérieure. Même chose pour l'élévation de la cathédrale de Noyon, cathédrale gothique, où en définitive domine le tracé en plein cintre. Si nous retirons les arcs boutants qui ont été implantés tardivement, si nous retirons également ces chapelles, qui sont de la fin, du milieu du Moyen Âge, nous pouvons restituer une élévation comme celle-ci, c'est-à-dire une élévation à étagement de volume, où les baies géminées en plein cintre se superposent les unes aux autres. Nous sommes devant une écriture telle que l'on peut en voir effectivement dans cette période dixième, onzième siècle de l'architecture germanique avec un désétagement de niveau, une prédominance du plein cintre, comme ici à l'abbatiale de Gêne-Rôde. C'est dans ces années 1160, 70, 80, ici à Noyon, une véritable citation mémorielle de l'édifice antérieur. Même chose si l'on prend le détail de cette cathédrale, vous avez une alternance de piles fortes, faibles, fortes, faibles, fortes, faibles ici, un rythme binaire donc qui s'impose bien en plan, alors que vous avez des voûtes d'ogives quadripartites. Cette alternance binaire, en termes rationnels, si tant est que l'origine de l'alternance binaire est une raison rationnelle, ce rythme binaire ici renvoie lui-même à des rythmes anciens qui, très vraisemblablement, animaient l'édifice antérieur, comme on peut encore en voir à l'abbatiale de Gêne-Rôde. Si bien qu'une église gothique, elle est performante et légitime, parce que le fidèle, le chanoine, quel qu'il soit, lorsqu'il revient dans sa cathédrale nouvelle, après avoir connu la cathédrale antérieure, il retrouve les espaces, il retrouve les rythmes, il retrouve les dessins des étagements de volume, les dessins en plein cintre de la cathédrale antérieure. Elle fait donc mémoire, une constellation de mémoire, d'espace, de rythme, de tracé, qui fait que cette cathédrale est légitime. On le retrouve très bien à la cathédrale de Paris. Les cinq vaisseaux de Notre-Dame de Paris, dans la Nef, puis ensuite dans les parties orientales, sont une citation des cinq vaisseaux de la cathédrale antérieure. Cette cathédrale antérieure qui, grosso modo, avait cet aspect, c'est-à-dire principalement un édifice vraisemblablement charpenté, doté par conséquent de murs fins, percés de très nombreuses fenêtres, les murs étant faiblement porteurs, et surtout dotés d'une deux fil de colonne, qui donnent une très grande fluidité à ces espaces, le tout doté de murs lisses. On retrouve tout à fait cette esthétique à Notre-Dame de Paris, avec cette suite continue de colonnes. On retrouve tout à fait l'une des caractéristiques de Notre-Dame, c'est ces murs extrêmement fins, ici 60-70 centimètres grand maximum, ce qui est véritablement ridicule, et surtout cette grande générosité en aplats de murs. Il y a une très grande économie des moulures, une très grande économie des supports, c'est-à-dire de tout ce qui est saillie, volume, qui crée des ombres au profit d'une architecture extrêmement dépouillée, extrêmement lisse. Nous sommes là, dans la mémoire, encore une fois, tant en plan qu'en rythme et en esthétique murale de la cathédrale antérieure, et c'est pour cela que Notre-Dame de Paris est, aux yeux de ses contemporains, légitime. Mémoire matérielle, mais aussi immatérielle, c'est le cas des lumières. L'étude récente des revêtements, en particulier les faux appareils, a permis de distinguer une relative longévité des couleurs couvrantes, et cela en dépit de l'évolution des modes formels. Les formes changent, les couleurs qui revêtent les murs ne changent pas. Ainsi, le revêtement beige, crème, à joint blanc, est présent en Ile-de-France et en Picardie du début du XIIe siècle à la fin du XIIIe siècle. Pour se relier quelques exemples, la cathédrale de Soissons, de Lens, de Sanlis, de Noyon, était revêtue, en dépit de leurs différences formelles, d'ailleurs, était revêtue de ces faux appareils crème à joint blanc, au même titre que l'est aujourd'hui, depuis sa restauration, la cathédrale de Chartres. Il y a donc transmission d'ambiances lumineuses. Les monuments au Vernia invitent au même constat, du XIIIe au XVe siècle, des réalisations comme la cathédrale de Clermont-Ferrand, des églises de Saint-Marcelin de Chanteuse, de Blassac, etc., montrent un emploi de faux appareils gris, ici, à joint blanc, là, vous voyez, ici, par exemple, qui décore les monuments, et ceci afin de garder une identité lumineuse des monuments identiques à travers les siècles, et ce, en dépit du changement des formes. Cette identité lumineuse, ces revêtements dont se gorge la lumière en tombant sur les murs, créent une identité qui, ici, pour le coup, en Auvergne, n'est pas la même avec ce revêtement crème à joint blanc que l'identité lumineuse du nord de la France. Alors, on manque d'exemples pour constater un processus identique entre le Xe et le XIIe siècle. Toutefois, on voit quelque chose assez intéressant à la cathédrale d'Amiens et à la cathédrale de Beauvais. À la cathédrale d'Amiens, ici, dans le transept, on voit que les voutins sont revêtus d'un jaune assez pâle et de joint blanc à Beauvais. Ici, nous avons un faux appareil plutôt jaune foncé, dirons-nous or, à joint noir flanqué de blanc. Et effectivement, ces revêtements très clairs des parties hautes proposent une forme d'oréification des parties hautes, comme on le voit très bien ici à Chartres, en contraste avec cette voûte qui a été grattée de son décor. Et ceci fait mémoire, en définitive, des plafonds revêtus à la feuille d'or, des églises antérieures et ce depuis le début de l'architecture gothique, comme on peut le voir encore aujourd'hui, et comme Prudence et comme Cidouane en font mémoire, tant pour la basilique Saint-Paul hors les murs que pour la cathédrale de Lyon. Donc, dans la cathédrale, dans le monument gothique nouvellement construit, encore une fois, prêtres et fidèles pouvaient ainsi trouver, retrouver, une lumière proche, sinon identique, aux lumières des édifices antérieurs. Il y a aussi la mémoire des savoir-faire. Très important, ce n'est pas neutre. Si l'on prend l'exemple de la cathédrale de Chartres, à Chartres, à hauteur de regard, s'imposent des assises qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres de long, 50, 60, 70 centimètres d'épaisseur, à savoir un très grand appareil qui magnifie un rapport à l'antique et donc qui justifie, qui donne une ancienneté, un archaïsme volontaire au monument et toutes les références qui vont avec l'antique, ici, ce choix du grand appareil devant les yeux donne de la vénérabilité au monument et l'inscrit, encore une fois, dans la continuité historique. Et ça va plus loin à Chartres puisqu'à Chartres, l'ensemble de ces grands modules, ici, vous voyez, ces pierres gigantesques, sont reliées les unes aux autres par des agrafes visibles, ostensibles, qui vont de 80 à 90 centimètres de long. La cathédrale de Chartres n'est pas tant construite avec un système de butement, de contrebutement très raffiné. C'est construit par la masse véritablement à l'antique. Et ces agrafes, on les retrouve, d'ailleurs, ici, à la racine des galeries du Triforium. elles passent sous les bases des colonnes du Triforium et surtout, on les retrouve également à l'extérieur, très visibles, employées en très grand nombre partout, tantôt pour relier les colonnes au chapiteau, les mêmes colonnes à leur base et sur l'extrado des arcs boutants, on retrouve également des agrafes. La technique fait sens. La technique donne, confère une tonalité ancienne au monument et ainsi, c'est la technique ici, à Chartres, qui donne de la légitimité pour créer quelque chose de nouveau en termes de forme. Tout ceci est pondéré, tout ceci est par conséquent équilibré. La nouveauté est acceptable parce qu'elle s'inscrit dans la continuité. À Chartres même, on va encore plus loin. Dans ces années 1194, début du chantier à peu près, aux années 1220, 1230, son achèvement, nous sommes à la période où on utilise en Ile-de-France et dans tout le nord de la Loire, on utilise le taillant breté, c'est un outil à percussion lancée qui retire beaucoup plus de matériaux à chaque impact, à force et aux régimes géologiques de pierres identiques que n'en extrait, n'en retire le taillant droit, qui est le vieil outil de taille de la pierre depuis le 10e, 11e, 12e siècle. Ce taillant droit n'est plus du tout utilisé parce qu'on travaille plus vite tout simplement avec le taillant breté, il y a aussi une raison économique. Or, à Chartres, on utilise essentiellement le taillant droit, ce qui signifie bien que l'épiderme même de la pierre au-delà de sa monumentalité, au-delà de son système d'appareillage fait sens et que l'écriture, la trace de l'outil sur la pierre lui confère aussi une vénérabilité qui n'est pas à renier, tout du moins à oblitérer. La construction gothique au XIIe et sur l'œil du XIIIe est une construction qui fait la somme ou la compilation d'un ensemble de mémoires formelles, lumineuses, techniques, matériels, immatériels aussi, les espaces, et qui inscrits ainsi le monument dans la continuité. Une église est légitime parce qu'elle propose un équilibre entre l'ancien et le nouveau, entre le passé et l'avenir. Ça fonctionne comme ça, grosso modo, une église. Une église, c'est ce lieu d'une perpétuelle présence qui fait la somme des temps révolus, les mémoires, mais qui fait aussi la somme des promesses, des temps non advenus, c'est-à-dire le pardon, la rédemption, la résurrection. C'est un lieu où les temps convergent véritablement et se transforment. Et c'est pour cela que nous avons ce système de construction fondé sur la mémoire. Fin du prologue. Et, évidemment, Viollet-le-Duc savait tout ça. Et sa belle et profonde culture judéo-chrétienne, il savait tout ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, en dehors de mille autres choses, il se disait à la fois des vivants et des morts, à la fois toute sa vie en tant que restaurateur a été d'aller chercher dans les monuments anciens des savoir-faire, des formes, des techniques, des espaces, dans la perspective de créer autre chose, de bâtir autre chose et, notamment, de concevoir l'architecture de l'avenir. Il est, dans son présent, celui qui fait le lien. Il se considère comme un maillon entre le passé restauré et la construction de l'avenir. C'est pourquoi, entre autres, Paul Gou, son disciple, voyait en lui l'architecte de tous les temps. Cet architecte de tous les temps, comme on le sait, débute sa carrière à Vézelay dans les années 1840 et nous allons voir ensemble comment il agit, réagit aussi vis-à-vis des matériaux durant toute sa carrière jusqu'à Notre-Dame. Le choix de la pierre, déjà. Dans ces années 1840, il n'y a pas de méthode, comme vous le savez. Eh bien, sa démarche est très archéologique. Gédu, écrit-il, dans son rapport à la Commission des monuments historiques rédigé en 1840 après la visite de la Madeleine de Vézelay, « J'ai dû, pendant mon séjour à Vézelay, rechercher quels étaient les matériaux qui servirent à la construction de l'église de la Madeleine afin d'employer les mêmes dans les travaux de restauration. » Il est donc conscient, soucieux, de restaurer le monument avec le même matériau, c'est-à-dire s'enrompre avec l'origine, l'identité géologique de la pierre qui a servi à la construction de la Madeleine de Vézelay. Effectivement, il a ce réflexe qui est assez étonnant, très en avance sur son temps, d'aller souvent dans les carrières, voir comment travaillent les carrières d'une part, mais surtout comprendre la géologie des sous-sols. On le voit ici avec ce dessin réalisé dès 1833. À la Madeleine de Vézelay, principalement, il doit restaurer les arcs doublots ici qui ont été restaurés durant les années 40-50, arcs doublots qui s'affaissaient et qui sont construits entre autres avec cette pierre ocre, férugineuse, très belle, dont il recherche les carrières, pierre dont il retrouve ses dites carrières, à Taroiseau, pierre que l'on nomme donc pierre de Taroiseau. Mais ces pierres, ces carrières, s'avèrent épuisées lorsqu'il les redécouvre. Si bien qu'il va choisir d'autres pierres, notamment la pierre de la Mance et la pierre de Courson, mais qui sont des pierres blanches. ainsi, en dépit des apparences, ces arcs doublots sont entièrement construits en pierres blanches. Mais un claveau sur deux, il a peint sur ces pierres blanches, il a revêtu ces pierres blanches de la couleur ocre qui caractérise cette pierre de Taroiseau. S'il n'a pas pu conserver la mémoire géologique du monument et donc son unité géologique, il a conservé sa lumière. Cette lumière très particulière de la nef qui joue justement sur ce contraste pondéré, modulé entre le blanc et l'ocre et qui fonctionne d'autant plus qu'elle chemine, qu'elle permet de cheminer vers cette grande aube blanche, comme disait Paul Claudel, qui est à l'Orient un chevet totalement blanc et on sait combien la lumière à Vézelès est très importante puisque vous avez au solstice d'été ce chemin de lumière qui mène sur l'axe de l'autel un chevet entièrement blanc pour lequel il va faire exactement la même démarche. Il va rechercher les carrières avec une analyse géologique précise, le choix de personnes pour pouvoir le guider dans les campagnes. Il retrouve ses carrières de Coutarnou et il restaure le monument. Si nous n'avions pas les attachements figurés, vous voyez qu'ici, vous avez la pierre du XIXe, ici, la pierre du XIIe siècle, il serait assez difficile de faire la différence. La couleur de la pierre, le choix de la pierre comme élément aussi esthétique peut favoriser ses choix. On le voit à la chapelle des catéchismes d'Amiens qui est une construction qu'il a réalisée dans les années 1860 à l'ombre de la cathédrale d'Amiens, ici, sur le flanc nord de la cathédrale et à proximité du palais épiscopal. Les parties basses sont construites avec plusieurs types de pierres, trois, le gré, qui en partie basse est tout à fait légitime, deux assises de craie monumentale et ensuite du calcaire de Saint-Maximin qui vient de l'Oise. Or, il est tout à fait étonnant d'utiliser deux calcaires denses, le gré et le calcaire de Saint-Maximin et de l'utiliser de part en part d'une pierre plutôt tendre puisqu'à terme, ça peut détériorer cette pierre. Ça, Violet-le-Duc, il le sait. Mais ce qui prédomine ici, ce n'est pas le choix à proprement parler, raisonné, mais le choix esthétique. L'objectif est de mettre son œuvre nouvelle en harmonie avec l'œuvre qui côtoie son monument où nous retrouvons les deux assises de craie, où nous retrouvons le sous-bassement de gré comme il se trouve d'ailleurs sur la cathédrale. C'est donc de faire un choix géologique en harmonie avec l'ancien. Et comme les bâtisseurs de Chartres et de tant d'autres, ils ne travaillent pas simplement sur l'origine géologique, ils ne s'interrogent pas simplement sur la valeur esthétique de la pierre, ils travaillent l'épiderme. Et ici, il va travailler avec ses artisans. Il va rechercher les savoir-faire des tailleurs de pierre et il va notamment dater l'usage de ces deux outils que j'ai déjà évoqués, le taillant droit qui prédomine au XIe, XIIe siècle et le taillant breté qui est véritablement l'outil de taille du tailleur que nous appellerons gothique. Mais ces deux outils laissent des traces totalement différentes. Taillant droit, ici, avec des traces linéaires, continue, taillant breté avec un aspect plus haché puisque les empreintes des dents des outils que ce soit de la gradine ou du taillant breté impriment la pierre. En conséquence, il va travailler avec ses artisans pour les inviter à user de manière pertinente de ces outils si bien qu'à Vézelay, par exemple, dans la nef, les artisans utiliseront le taillant droit outil contemporain de sa construction, dans le chevet gothique, les artisans utiliseront le taillant breté outil contemporain de la construction et non pas indifféremment l'un ou l'autre sans règle. Et ce aussi parce que au contact de la lumière, bien évidemment, la trace du taillant breté ne réagit pas du tout de la même manière que l'impact du taillant droit. donc il est dans cette capacité de nuance-là. Même chose pour ce qui est au-delà du façonnage de la pierre ici, la mise en œuvre, il observe dans de nombreux monuments l'usage assez important du plomb dans le liaisonage. Ici, à Saint-Denis, nous avons un mur qui a totalement disparu au profit de la paroi de verre, un mur qui a disparu également ici dans le triforium au profit de remplages extrêmement fluets qui, à la fois, s'ils étaient appareillés aux mortiers, pourraient être attaqués par le vent et la pluie, mais qui seraient d'autant plus fragiles s'il y avait un cisaillement ou un mouvement dans la structure. Donc, dès le XIIIe siècle, toutes ces baies ainsi que les arcatures du triforium sont liaisonnées au plomb pour des raisons statiques évoquées, d'étanchéité également, mais aussi de rapidité et donc d'économie puisque cela évite d'arrêter le chantier l'hiver, même si ça a un coût, bien évidemment. Le Duc observe ces techniques sur le chantier de restauration et les transmet au chantier de construction. On le voit très bien à Paris avec l'escalier de la sacristie de Notre-Dame, notamment ici sur les rampes. On peut observer que l'ensemble de cet escalier est liaisonné ici et là avec des semelles de plomb. Donc, le chantier de restauration est toujours un lieu de réflexion qui lui sert à former des individus, des artisans au savoir-faire de la restauration du passé mais qui leur permet aussi d'apprendre, d'assimiler des savoir-faire anciens pour revigorer et performer le chantier de construction. C'est toujours ce lien donc tout à fait médiéval dans son cheminement. Mais il va plus loin encore lorsqu'il demande à ses artisans à Vézelay et ailleurs à la cathédrale de Clermont-Ferrand alors que ça n'a plus du tout de sens au XIXe siècle d'apposer, de graver sur chacune des pierres taillées des marques lapidaires. Au Moyen-Âge, la marque lapidaire renvoie un système de comptabilité et de paiement. Ce n'est plus du tout le cas et encore moins au XIXe siècle et encore moins dans le cadre de l'administration des monuments historiques. Donc il met ses artisans en situation et il les observe et il regarde combien de temps il faut pour un tailleur de pierre à tailler tel ou tel type de pierre avec tel ou tel type d'outil et en plus le temps qui s'ajoute à cette taille qui est celui du marquage de la pierre. Le chantier de restauration c'est toujours une grande entreprise anthropologique d'analyse anthropologique pour Viollet-le-Duc qui lui permet ainsi ensuite de tirer des conclusions sur le temps des chantiers sur le savoir-faire des hommes du Moyen-Âge combien de temps mettait-il à faire une gargouille par exemple. Ce sont des questions importantes et il les expérimente et il y répond en mettant ses hommes en condition. On le voit également ça va très très loin parce qu'il a conscience de l'importance de la psychologie il met ses sculpteurs notamment qu'il appelle les troupes d'imagiers qui eux-mêmes s'appellent par des petits noms comme au Moyen-Âge en condition pour tailler des chapiteaux notamment sculpter des chapiteaux avec la flore voire la faune des régions où les chantiers se déroulent qu'il s'agisse des chantiers de restauration ou des chantiers de construction comme ici à Pierrefonds à Pierrefonds il met à disposition de ses sculpteurs des herbiers de la flore locale qui deviennent des images des documents d'inspiration pour la réalisation de leurs décors sculptés et pourquoi fait-il ceci parce que dans l'article flore du dictionnaire raisonné d'architecture et bien il estime que les artisans du XIIe du XIIIe siècle procédaient de la sorte donc il ne se contente pas de leur transmettre des techniques il ne leur contente pas de revigorer certains savoir-faire il ne se contente pas de leur expliquer comment choisir la pierre c'est-à-dire de retourner au ventre du monument que sont les carrières non il aimait véritablement dans une disposition où dans leurs gestes dans leurs attitudes ils restaurent eux-mêmes le Moyen-Âge ce rapport au passé pour former une main d'oeuvre présente dans la perspective toujours d'alimenter des chantiers de construction trouve d'autres aspects pour un sujet qui est très peu considéré chez les historiens de l'art qu'est la couverture ou les couvertures on le voit à Vézelay notamment dans l'instruction pour la conservation l'entretien et la restauration des édifices diocésains qu'il a rédigé en 1849 avec Mérimé article 50 l'article l'architecte mettra tous ses soins à ce que l'entretien des couvertures ne soit jamais négligée ce qui est la base de l'architecture il ne changera jamais la nature des matériaux d'une couverture sans une autorisation spéciale et pourtant à Vézelay les couvertures de lave qui couvraient l'ensemble des bas côtés de la batiale sont changées cette charpente est couverte en pierres appelées lave dans le pays il serait aussi tout à fait nécessaire de remplacer ce système de couverture entièrement pesant par des tuiles creuses sur les bas côtés et plates sur les combles de la nef ça c'est tout à fait Viollet-le-Duc et c'est tout à fait médiéval créer une règle mettre de l'ordre et surtout créer immédiatement son contraire c'est très difficile de mettre Viollet-le-Duc dans une boîte parce que pour chaque monument il a des règles il arrive avec son bagage de règles mais chaque monument ayant son histoire propre tel individu il s'adapte et ici il ne le dit pas mais il s'adapte à quoi ? il s'adapte à l'économie parce que ce type de couverture très importante pour la structure et l'équilibre du monument néanmoins car pesante et en conséquence contrebutante ce type de couverture de lave était faite au Moyen-Âge par le biais des corvées c'était des pierres qu'on ramassait à même le sol qui étaient donc peu coûteuses mais ce n'est plus du tout le cas au XIXe siècle si bien qu'il change l'aspect des couvertures de la madeleine de Vézelay au profit de ces tuiles dites romaines on voit également qu'il n'hésite pas à instiller des techniques contemporaines dans la restauration des monuments anciens toujours à hauteur des couvertures ici à Saint-Cernin de Toulouse qui était pour le déambulatoire et les chapelles couvertes de tuiles romaines et qu'il va changer pour l'ensemble au profit de dalles de pierres taillées dont la technique n'était pas du tout connue au XIe siècle mais il va plus loin encore puisque à la madeleine de Vézelay il propose à la commission des monuments historiques de couvrir la madeleine de Vézelay en zinc matériau qui comme vous le savez n'existait pas au Moyen-Âge et son argument il est simple il est performant il est percutant il est l'argument d'un homme qui fait ce maillon entre le passé et l'avenir si les hommes du Moyen-Âge avaient connu le zinc ils l'auraient employé soyons pertinents ce n'est pas dénaturer le monument c'est s'inscrire dans la continuité d'une logique et il n'empêche qu'il peut dans un monument très proche de Vézelay le palais synodal de Sens procéder à de l'archéologie expérimentale en observant en relevant les quelques tuiles glacurées qui subsistent encore sur la toiture et restaurer une couverture l'une des premières avec ces couleurs glacurées noires vertes jaunes etc et il y a là une très belle entreprise parce qu'il s'agit pas simplement de retrouver des techniques encore une fois il s'agit aussi de réouvrir des tuileries autour de Vézelay de donner du travail de former un savoir-faire et de promouvoir une technique qui va ensuite se développer grandement en Bourgogne dont on croit que c'est la région des tuiles glacurées mais enfin il y avait des tuiles glacurées partout au Moyen-Âge et qui permet donc de créer un souffle un souffle économique vous savez le duc disait il n'y a qu'une école pratique d'architecture c'est le chantier de restauration c'est là on forme c'est là on crée une main d'oeuvre de qualité et c'est là on crée surtout de l'emploi même chose à Pupetière dans ce magnifique château de Pupetière dans le Dauphiné il a employé les tuileries du marquis de Virieux afin de créer un nouveau type de tuiles de nouvelles couleurs qui s'harmonisent à toutes les saisons d'ailleurs et justement c'est dans cette lettre au ministre de l'Intérieur qu'il écrit le service des monuments historiques est si utile aux travaux d'architecture en France puisque ce service constitue la seule école pratique que nous possédions et effectivement c'est ainsi qu'il la conçoit à Pierrefond il continue cette réflexion sur les couvertures tantôt il restaure tantôt il reproduit une technique tantôt par le biais de l'archéologie expérimentale il retrouve des techniques oubliées comme celle de la tuile glacurée tantôt il performe de vieilles techniques c'est d'autant plus facile à Pierrefond qu'on est entre la restauration et la construction voici une couverture du château de Pierrefond réalisée dans les années 1970 avec des ardoises initialement dotées de clous pour être fichées dans les voliges or Viollet-le-Duc a conscience que ces ardoises les ardoises qu'il doit employer il y a un petit problème technique et voilà et donc il est très soucieux du choix de l'ardoise d'ailleurs il utilise des ardoises de fumée qui sont des ardoises violacées avec des reflets bleus roses noires profonds parfois gris pour certaines qui permettent par des jeux habiles de mise en oeuvre de faire des motifs et effectivement ce sont ces ardoises qui l'utilisent lui des ardoises non pas fines comme celles que je vous ai montré précédemment mais des ardoises relativement épaisse non pas des ardoises monochromes mais avec une diversité de couleurs il a conscience que la toiture doit vibrer la toiture c'est très important ça c'est quelque chose qu'il a compris du Moyen-Âge aussi dans le fait que c'est la couverture qui marque la ville qui marque le paysage et qui donne une identité préalable à toute rencontre avec le monument c'est la couverture mais cependant il modernise le système en créant ces crochets que nous connaissons tous maintenant puisqu'ils sont dans nos dans toutes les maisons et les pavillons c'est le crochet et non pas le clou le crochet qui permet ici par le pureau de l'ardoise de relier en S cette ardoise à la volige ici métallique crochet qui s'ouvre qui s'ouvre qui se ferme à l'infini tout du moins au moins une dizaine de fois avant de casser et qui permet de retirer en tiroir et de remettre si nécessaire une tuile qui aurait cassé sans nuire à la périphérie des autres qui quand elles sont cloutées créent une forme d'homogénéité et empêchent des restaurations très ponctuelles c'est le système la chambre qu'il a imaginé qu'il a breveté avec son serrurier du chantier de pierrefonds donc l'ancien oui la maîtrise des effets et des techniques qu'il performe oui mais aussi il peut retourner directement à un état qui n'a jamais existé bien évidemment on le voit avec ces couvertures en plomb initiales de Notre-Dame de Paris qui malheureusement n'ont jamais été véritablement bien étudiées qui sont de grandes tables vous voyez ici vous avez à peu près 50 à 60 cm entre chaque crochet donc des tables qui peuvent faire 3 mètres 50 parfois et qui sont assez proches des tables que nous avons toujours ici sur le coeur de la cathédrale de Beauvais c'est-à-dire une couverture qui a été en définitive réalisée à la période moderne sous le cardinal de Noaille au 18e siècle à Notre-Dame en tous les cas et qui effectivement est très bien documentée par le traité du plombier fontainier vous voyez ici ces grandes tables horizontales mais qui posent un problème considérable de mise en oeuvre parce que c'est très lourd bien évidemment ce sont des tables qui sont coulées à la louche déjà laminées ici au 18e siècle mais qui peuvent être très lourdes lorsqu'elles sont manipulées Ville-le-Duc préfère très largement un autre système qu'il observe à la cathédrale de Chartres avant qu'elle ne brûle en 1836 c'est-à-dire un système de tables bien imaginées dans un système de standardisation et de préfabrication propre au 13e siècle un système de tables verticales standards coulées in situ directement sur le chantier et disposées par un système de crochets de bourrelets etc je ne vais pas dans le détail directement sur les voliges et c'est ce système qu'il observe à Chartres et qu'il va employer pour la restauration des couvertures en plomb de la cathédrale de Notre-Dame de Paris dans les années 50-60 mais également naturellement les couvertures en plomb de la cathédrale de Clermont-Ferrand dans les années 1870 jusqu'en 1974 où il quitte le chantier on le retrouve même le dessin qu'il a observé pour les crochets des tables de plomb de la cathédrale de Chartres donc il restitue véritablement là un savoir-faire une mise en oeuvre rapide économique puisque ces tables sont coulées véritablement à la chaîne et disposées très facilement à l'aide de deux ouvriers et non pas cinq, six ouvriers avec un système de cordage très compliqué et tout ceci il le pense non pas seul il apporte sa culture médiévale et ensuite il travaille avec des entrepreneurs notamment les frères Durand Louis-Jacques et Antoine-Jérôme qui sont ici représentés sur la flèche de la Sainte-Chapelle qu'ils ont véritablement réalisé avec Duban et Lassus c'est-à-dire qu'il va employer ses artisans qui sont initialement des plombiers fontainiers et il va les inviter à travailler pour les monuments historiques à développer des techniques Horace de Vieille-Castel que vous connaissez tous j'imagine qui a écrit des mémoires du second empire qu'on appelait Fiel-Castel tellement il disait du mal de tout le monde donc un être très équilibré et il parle de Durand dans ses mémoires il ne parle que de la cour il ne parle que du Louvre où il travaille il ne parle que des salons de la princesse Mathilde et il parle néanmoins de Durand parce que ce sont des personnes visiblement très importantes et lorsqu'ils ont reçu la Légion d'honneur ils le mentionnent dans ses mémoires donc nous sommes face à des artisans de hautes volets de très hautes capacités technologiques technologiques qui pénètrent véritablement les plus hauts rangs les plus hauts tissus de la société et avec Durand bien sûr il va violer le duc restaurer la flèche de la cathédrale d'Amiens réfléchir au savoir-faire aux mises en œuvre aux techniques de façonnage repoussées ou pas moulées ou pas des motifs sculptés et ensuite dès 1845 53 réaliser la première couverture en plomb avant celle de Notre-Dame des monuments qu'on pourrait appeler historiques à savoir celle de la sacristie de Notre-Dame avec par ailleurs une crête de fêtage très vite les Durand vont vendre leur entreprise à Monduit que l'on connaît un petit peu plus plombier couvreur mécanicien et avec eux encore avec Monduit il va travailler il va développer des techniques notamment pour le cuivre mais il va aussi comme vous le savez dans les ateliers Monduit travailler au projet de la tour Eiffel de la Statue de la Liberté merci puisqu'il va concevoir la structure interne avant que Eiffel prenne sa place à cause de son décès et on le voit très bien dans cette justement dans cette publicité on voit la Statue de la Liberté bien sûr mais on voit également ici les crêtes de fêtage de Notre-Dame on voit la flèche de Notre-Dame ici on voit la statue en cuivre de Vercingétorisque à Alésia réalisée sur un socle réalisé par Viollet le Duc etc. donc ils sont vraiment très proches ils travaillent ensemble ils pensent ensemble et ils ont des réunions de chantier quasiment tous les mois et cette réunion de chantier elle se passe dans le train quand ils vont à Pierrefond prennent le train Gare du Nord et jusqu'à Compiègne ces réunions de chantier et là ils discutent et ils vont se voir aussi Viollet-Luc va souvent dans les ateliers de Monduit Monduit passe souvent à l'agence de Notre-Dame ce sont des gens qui sont en rapport constant et Monduit va faire fortune grâce à ce travail sur les techniques anciennes et sur remettre au goût du jour les techniques anciennes et donc former aussi tous les artisans il va faire fortune grâce au chantier de restauration puisqu'il va pouvoir ensuite proposer ses savoir-faire au chantier naturellement de construction et c'est justement ce va-et-vient constant qui existe ce maillon présent qui fait le lien entre le passé et l'avenir puisque lorsque il restaure Notre-Dame avec la suce ou sans la suce Viollet-Luc en même temps construit la sacristie et la maison du gardien ce sont les mêmes hommes ce sont les mêmes entreprises qui à la fois restaurent et construisent il y a transmission il y a transfert des techniques et des savoir-faire par le biais de ces hommes à Saint-Denis restauration de la Bastiale en même temps il construit la grande la belle église Saint-Denis de l'Estrée qu'il faut absolument visiter qui est dans l'axe de la Bastiale à Vézelay alors qu'il reconstruit la madeleine il y a la construction du cloître de la Bastiale il y a la construction de l'église d'Aillan sur Tolon il y a l'érection de la flèche de l'église de Chablis en plomb avec Durand et en collaboration avec Émile Amé il y a à Carcassonne en même temps que la grande restauration la construction de l'église Saint-Gimer à Clermont-Ferrand il restaure la cathédrale mais surtout il l'achève comme vous le savez chantier donc de construction et à Amiens alors qu'il restaure la cathédrale il construit la chapelle des catéchismes que je vous ai présenté la maison du Suisse la sacristie le cloître et toutes les dépendances épiscopales donc il y a véritablement au sein même du chantier de restauration des hommes qui immédiatement au pied du chantier construisent grâce au savoir-faire acquis en se frottant aux choses du passé c'est ici que parfois les choses il y a des petites frictions ou des superpositions c'est le métal quand même l'acier la fonte les matériaux du 19ème siècle qu'ayant à refaire à neuf le comble d'un édifice écrivait le duc l'architecte repousse la construction en fer parce que les maîtres du Moyen Âge n'ont pas fait de charpente de fer c'est un tort à notre avis puisqu'il éviterait ainsi les terribles chances d'incendie effectivement on sait maintenant que ce n'est pas tout à fait le cas mais sa connaissance du moment était telle pourquoi ne pas c'est l'article restauration restaurer des charpentes en bois les supprimer émettre du fer Debré n'a pas fait les choses autrement à l'ambatiale de Saint-Denis entre 1944 et 1945 il a réalisé une charpente en métal l'assus n'a pas fait autrement en créant cette magnifique charpente en fonte de la cathédrale de Chartres après l'incendie de la cathédrale et pourtant Viollet-le-Duc et en dépit de son affirmation il a du mal à se positionner et si bien qu'il a plutôt tendance à utiliser une conception mixte un petit peu timide peut-être avec notamment ici à Vézelay une charpente en bois mais dont l'entrée la pièce la plus lourde la plus chère aussi est en métal c'est exactement ce qu'il a fait pour la construction ici pour la charpente de l'église de Saint-Denis de l'Estrée et parfois parfois il fait des propositions en dehors du temps en dehors de ses hésitations en dehors de toute réalité avec ce grand comble de la cathédrale de Clermont-Ferrand mais il n'hésite pas cependant à moderniser l'emploi du bois ici dans la tour nord de la façade occidentale de la cathédrale de Notre-Dame de Paris vous avez un beffroi en bois qui n'est pas du tout monté à l'ancienne avec un savoir-faire traditionnel mais entièrement boulonné ce qui évidemment à la fois là il y a un matériau on dirait on pourrait qualifier de traditionnel mais la mise en oeuvre est totalement contemporaine et pourtant à Pierrefond au début avant 1863 alors qu'il n'est encore que dans une perspective de restauration et non pas de construction il fait appel à des charpentiers et les fait travailler de la manière la plus traditionnelle qui soit en leur imposant des outils particuliers encore une fois en les regardant en les mesurant dans le temps de leur travail en essayant de comprendre les contraintes qu'il y a à travailler à l'ancienne etc et dès 1863 il passe au tout faire pour le même château de Pierrefond ici les chapelles alors il y a bien la chapelle de Pierrefond qui d'ailleurs a été exposée à l'exposition universelle de 1967 il y a bien des réflexions et un homme qui tantôt se projette depuis son présent de manière difficile dans le passé tantôt dans l'avenir il est des vivants et des morts et c'est pas facile tous les jours en définitive autre chose très importante qu'il va réussir à revigorer c'est la méthode de la crête de fêtage non pas la crête de fêtage en fonte comme Debré à Saint-Denis le franc à Dreux et Duban à la Sainte-Chapelle mais une crête de fêtage faite à l'ancienne en observant les quelques crêtes de fêtage encore présentes sur les monuments dits historiques à savoir les crêtes de fêtage en plomb à deux coques soudées à l'étain sur une armature en fer fixée sur les champs lattes du fêtage des toitures et c'est en regardant ces restes archéologiques de crêtes de fêtage à Abeuville et dans la Loire notamment en relation avec les frères Durand et Monduit qu'il finit par élaborer cette crête de fêtage de Notre-Dame de Paris 1848 c'est pas la bonne date pardon avec cette armature initiale avec ces deux grandes volutes latérales ces trois piques verticaux le tout doté d'éléments pour la fixer à la couverture donc ici vous avez bien un système identique pour cette fois la crête de fêtage de Saint-Denis et à Pierrefond il va exceller dans ce thème en proposant une grande diversité de crêtes de fêtage qui vont à leur tour donner une identité à chacun des pavillons du château mais bien sûr il modernise bien sûr parce qu'il s'inscrit dans la continuité parce qu'il se considère lui-même d'ailleurs comme l'héritier des bâtisseurs de cathédrales il fait en sorte de performer ce qu'il observe notamment à Pierrefond en créant ici un système d'aération qui permet d'éviter le maintien de la condensation et de l'humidité entre la table de plomb ici ou la bavette qui est là et par conséquent emporter ou oxyder les tables de plomb et nuire aux chênes qui est en dessous ce n'est pas encore du sapin à l'époque là ma photo ne passe plus et oh ça passe très vite autre chose qui l'apporte également Notre-Dame de Paris c'est le système de couverture des 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 toitures enfin des tribunes ici en pierre qui sont voûtées avec un système de poterie creuse en terre cuite ici donc matériaux totalement nouveaux totalement légers économiques qui n'ont strictement rien à voir avec le monument médiéval vous voyez à Vézelay il va rechercher la pierre d'origine à Pierrefond aussi d'ailleurs et dans de nombreux monuments mais il n'hésite pas néanmoins parfois à passer le cap et à utiliser des matériaux totalement modernes ces poteries ça donne ceci je les ai récupérés sur le chantier de Saint-Denis où il en a également employé et ça donne ce type de système utilisé de manière béchouettée au même titre à la cathédrale de Notre-Dame il va utiliser avec beaucoup de plaisir la silicatisation qui est inventée par Rochas et développée par d'Allemagne qui va être véritablement le fournisseur des monuments historiques c'est l'assus qui utilise pour la première fois la silicatisation notamment à la cathédrale de Chartres en 1853 c'est un procédé de projection de silice qui permet de renforcer la pierre qui crée pour être très simple et très réducteur comme un calcin et qui à la fois renforce les pierres qui peuvent être abîmées mais qui surtout évite aux pierres de se détériorer au contact de l'eau au contact du gel et Violleduc ne jure que par cette technique il en parle dans son dictionnaire sur la restauration sur la pierre notamment et il l'utilise si l'assus l'utilise la première fois sur le portail royal de la cathédrale de Chartres quand même il n'hésite pas Violleduc va l'utiliser de manière répétée à Notre-Dame de Paris à Amiens à Saint-Denis notamment sur les contreforts à Amiens sur l'ensemble de la cathédrale sur les parties hautes en particulier à Notre-Dame de Paris donc il y a un emploi véritablement généralisé tant sur les monuments anciens que sur les monuments nouveaux pour les conforter notamment la sacristie de Notre-Dame et il utilise également le bitume alors le bitume effectivement on l'utilise souvent pour colmater effectivement des fuites notamment sur les couvertures en plomb mais ici il utilise le bitume dont il revêt l'ensemble des tribunes de Notre-Dame de Paris donc il n'y a pas de soucis avec son temps et les techniques dans ce temps de progrès le progrès est mis aussi à la disposition du passé choix archéologique donc économique et esthétique des matériaux et des techniques par conséquent tantôt au profit de l'ancien tantôt au profit de l'innovation contemporaine restaurer pour maintenir et ou revigorer les savoir-faire au profit du chantier de restauration et du chantier de construction le passé retrouvé devient ainsi le fondement d'une création architecturale légitime légitime encore une fois et ce qui permet de s'interroger sur la question de la flèche de Notre-Dame cette flèche je ne vous la présente plus bien sûr nous la connaissons tous depuis qu'elle a brûlé cette flèche érigée dans les années 50 enfin 58 59 par des entrepreneurs hautement qualifiés de charpenterie comme Bellu par exemple avec lequel Viollet-le-Duc a travaillé à Sens à Pierrefond et sur tant d'autres chantiers au même titre que Monduit ils travaillent toujours avec les mêmes équipes c'est vraiment on retrouve toujours les mêmes les mêmes entrepreneurs bien ils proposent encore une fois quelque chose de métissé si je puis dire puisque certes il va s'interroger sur la flèche antérieure qu'il connaît très bien par les textes par l'iconographie mais aussi et surtout par le reste de la souche de la flèche antérieure qui subsiste dans les combles et il va proposer quelque chose de plus haut ça vous le savez mais aussi de plus performant notamment avec une charpenterie en bois mais boulonnée et il explique très bien pourquoi quelque chose qui répond mieux aux forces du vent qui permettent une oscillation plus une malléabilité plus réelle de la flèche donc une rigidité moins forte de celle-ci donc il conçoit une flèche avec du bois mais encore il perfectionne cet usage en utilisant le boulon il crée une forme totalement ancienne la flèche l'aiguille comme l'on dit au Moyen-Âge mais encore une fois il apporte quelque chose pour performer la chose et cette flèche effectivement est notamment différente en ce qu'elle fait 93 mètres de haut comme vous le savez là où la flèche des années 1220-1230 était un petit peu plus basse mais néanmoins globalement en dehors de cette différence il n'y a pas de grande différence en apparence puisque pour ce que l'on sait de cette flèche il y a pas mal d'images il y a un très beau mémoire de Master qui a été fait par Nina de Rhin à Paris 1 vous aviez des formes naturellement du XIIIe siècle et ce sont ces formes que Viollet-le-Duc utilise ces formes de réseaux d'arcs brisés de remplages divers et variés qui sont totalement néo-gothiques il inscrit véritablement il met en harmonie la flèche l'aiguille par ses formes avec l'édifice il inscrit par le choix du néo-gothique il inscrit bien le monument dans la continuité mais il fait aussi au-delà de la proposition technique une proposition esthétique qui est naturellement ces gradins d'évangélistes et d'apôtres qui viennent relier la croisée du transept à la souche de la flèche donc à la fois nous sommes dans entre guillemets la tradition à la fois nous sommes dans l'innovation nous sommes dans quelque chose de totalement équilibré rien à voir avec la flèche de Debré dans les années 30 40 la flèche en fonte totalement en fonte et cuivre rien à voir nous sommes devant une proposition qui tient compte au contraire de la réalité historique alors question ce que je vous pose restitution totale ou partielle de cette flèche parce que c'est la question qu'on va tous se poser et qu'on se pose déjà moi je crois si l'on tient compte de ce que je vous ai dit dans le prologue à savoir comment une église est-elle construite si l'on tient compte de l'esprit dans lequel travaille Violet le Duc toujours dans cette souci d'équilibre entre le passé et le présent et surtout en tenant compte de ce qu'il nous a offert avec cette flèche qui justement est un manifeste de cet équilibre je crois personnellement que ça n'a pas de sens de restituer à l'identique il faut restituer avec naturellement ce que nous possédons encore à savoir ces magnifiques sculptures de réalisation de deux chaumes qui sont la marque de la flèche antérieure de la flèche de Violet le Duc et l'ensemble de la flèche elle doit être une nouvelle proposition architecturale ainsi nous serons à la fois dans l'esprit de ce qu'est une construction et dans l'esprit de ce qu'est l'oeuvre de Violet le Duc toujours cet équilibre cet équilibre très important qui justifie ce qu'est une une église les formes néo-gothiques si nous restituons les formes néo-gothiques aujourd'hui ces formes néo-gothiques appartiennent à un autre temps à une autre histoire celle du renouveau chrétien du 19ème siècle elles appartiennent à un autre rapport à l'église restituer des formes néo-gothiques aujourd'hui ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est le deuxième non-sens qui guette une restitution à l'identique à mon avis à l'église à l'église